Hello ! Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, vous vous en doutez bien, on est lundi, pour la vidéo des nouveautés de la semaine du Lui Shop. Alors cette semaine, comme la semaine précédente, je vous propose une semaine mixte, donc avec des accessoires pour la maison et des articles pour la catégorie papeterie. Je vais commencer tout de suite cette vidéo, si vous le voulez bien, par un mug que j'ai reçu la semaine passée, que je vous ai présenté hier sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Instagram. Il s'agit du mug Alice au Pays des Merveilles. Un mug magique, car il est en fait thermoréactif, donc il va réagir à la chaleur de votre boisson. Sur ce mug, on retrouve une gravure d'Alice au Pays des Merveilles, avec Alice ici en bas et le chat qui est perché sur l'arbre. Et en fait, donc là c'est le rendu quand la tasse est froide, et quand la tasse est chaude, donc quand vous allez déposer dans la tasse votre boisson, le chat va disparaître et il ne va rester que son sourire. Voilà, j'ai la petite illustration qui est sur la boîte. Mais je vous avoue que je suis très curieuse de tester moi-même le rendu, donc je vais réaliser une vidéo que je vous partagerai en même temps que j'essaye en fait la tasse. Voilà, la tasse Alice au Pays des Merveilles. Alors, ce n'est pas le premier mug que je vous présente, le premier mug magique, et je vous le répète, les mugs qui sont thermosensibles, il ne faut surtout pas les mettre au lave-vaisselle, parce qu'avec la chaleur du lave-vaisselle, malheureusement, le chat va disparaître et ne va plus réapparaître. Voilà. Donc, très attention à un lavage à la main. Voilà, alors je vous propose de continuer dans les accessoires pour la maison. On va avoir un nouveau produit, enfin je pense qu'on n'en a jamais eu sur le shop, je ne pense pas. Voilà, il s'agit de savon pour les mains. Ici, en plus, ils sont hyper drôles, donc je suis contente de commencer cette nouvelle sorte de produit par ceux-là, vu que c'est des savons qui sont inspirés dans de bonbons. Donc, on a par exemple le coca, voilà, et j'ai également commandé le duo de cerises, voilà, hyper drôle. Et en plus, ils sentent vraiment le bonbon, donc il faut faire attention si vous avez des enfants, parce que je pense qu'ils vont être tentés de croquer dedans. Et ils sentent super bon. Ouais, ils sont vraiment géniaux. Des vrais bonbons, mais des savons. Et pour terminer dans cette catégorie, je vous propose un accessoire qui sont deux nouveaux chargeurs nomades. Donc, je vous en ai déjà proposé sur la boutique 3 modèles. Deux modèles avec des fleurs, et un autre avec des flammes en rose, et ça vous avait plutôt plu. Donc, quand j'ai vu ceci, je me suis dit, hé, génial ! Donc, on a un modèle panda, que voici. Et le deuxième modèle, il s'agit d'un modèle chat. Alors, ils sont net, un petit peu plus gros quand même, hein, j'irais même le double, au niveau de la taille, que les anciens que je vous ai proposés, que les premiers, les précédents. Voilà, alors, c'est batterie nomade, c'est super pratique, vu que ça va vous permettre, eh bien, de charger votre téléphone, votre tablette, votre liseuse, etc. Quand vous êtes en voyage, donc, vous glissez le petit chargeur nomade dans votre sac. Voilà, et vous avez, en plus de ce chargeur, une prise USB, un câble, donc avec deux embouts. Alors, comme d'habitude, je répondrai du mieux que je peux aux questions que vous vous posez par rapport à ces, comment dire, à ces chargeurs nomades. Je vous avoue que je ne suis pas hyper, hyper calée en tout ce qui est, voilà, comme ça, numérique, donc tout ce qui est capacité, tout ça, je ne m'y connais pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous noter tout ce qui est écrit ici au verso, donc, le temps de chargement, etc. Et je vous mettrai tout ça sur le site, sur la boutique, en description, donc, des articles. Et si vous avez besoin de plus d'informations, je n'hésiterai pas à demander conseil à mon chéri, parce que je pense qu'il est un petit peu plus calé que moi, parce que, vraiment, moi, mais, par contre, en quoi je suis calée, c'est un produit super mignon, et celui-là, je les trouve vraiment trop trop choux. Donc, voilà, le chat et le panda. Ensuite, eh bien, je vous propose de continuer avec les nouveaux produits pour la catégorie papeterie. Tout d'abord, on a des nouvelles planches de stickers phosphorescent Totoro. On en a quatre. Donc, c'est des planches de stickers qui vont, eh bien, briller dans le noir. Voilà. Et en plus, elles sont smooch-mooch. Donc, voilà, elles sont molles. En trois dimensions. Enfin, en trois dimensions, en relief, on va plutôt dire. Donc, sur chaque planche, vous avez uniquement des stickers différents. Et qui brillent dans le noir. J'ai testé, ça marche. Voilà pour les stickers Totoro. J'ai également à vous proposer, cette semaine, des nouveaux stylos qui brillent également dans le noir. Bah oui, je ne sais pas, cette semaine, j'ai fait un petit spécial article qui brille dans le noir. Donc, c'est des stylos fruits. Vitaminés. Donc, on a la poire, l'ananas, la pomme et la fraise. Coloré. Et du coup, l'ensemble du stylo brille dans le noir. Et oui, j'ai testé, ça fonctionne. Et pour l'encre, je vois ça tout de suite avec vous. C'est noir. C'est noir. Fraise. Coucou. On continue avec des nouveaux post-it. Post-it. Ping. Idée de génie en forme d'ampoule. Et ces post-it sont disponibles en 4 couleurs différentes. Donc, première couleur, rose. Ensuite, on a bleu foncé. Bleu plutôt turquoise. Et pour terminer, le classique jaune. Voilà. Ensuite, on continue. Donc, pour les post-it, vous avez une partie autocollante. Ensuite, je vais vous proposer des nouvelles trousses qui ne sont pas si nouvelles que ça, vu que je vous ai déjà proposé ce modèle, mais sous une forme différente. Vous allez la reconnaître. Il s'agit des trousses petits chats trop mignons. Donc, je vous avais déjà proposé ces trousses, mais pas de cette forme-là. Là, j'en ai recommandé. C'est des formes plutôt plus sympas, je dirais. Parce que, hop, c'est une forme rectangulaire. Comme ça, ça va vous permettre de déposer votre trousse sur votre bureau sans que celle-ci ne tombe comme ça. Donc, vous allez avoir votre petit chat toujours vers vous. Cette trousse est disponible en 4 modèles. Donc, le premier modèle. Avec un petit chat roux. Avec un petit chat noir. Un petit chat blanc. Et un petit chat gris. Voilà. L'intérieur de la trousse est doublé. C'est vraiment des trousses de très bonne qualité. C'est pour ça que j'en ai recommandé. Et donc, la petite particularité de ces trousses, c'est que vous allez pouvoir, hop, déclipser ici. On ouvre. Et à l'intérieur du petit bidou du chat, vous pouvez glisser une clé USB, une gomme, ou voilà. Un petit paquet de trombones. Pour avoir toujours, eh bien, à portée de main, vos outils de travail. Et pour terminer cette semaine, je vous propose du papier à lettres. Alors ça, c'est quelque chose que je ne vous propose pas régulièrement. Ici, j'ai trouvé des sets assez sympas et plutôt grands. C'est des sets qui sont composés de... Là, on voit que je n'ai pas vérifié avant. On ne s'est pas noté. De plusieurs... Plusieurs feuilles de papier et de plusieurs enveloppes. Donc, premier set. Que voici. Que je vais déballer avec vous. Comme ça, ça ne sera plus... Les illustrations sont vraiment très jolies. Donc, vous avez du papier à lettres qui se présente comme ceci. Voilà. Avec une face... Blanche, mais avec des petits points pour que vous puissiez écrire droit. Je pense que... Je ne sais pas si vous allez voir. Donc voilà, il y a plein de petits points. Et avec cette série de feuilles, il y en a quand même plusieurs. Je compterai exactement et je vous dirai ça sur la boutique. Vous avez donc une série d'enveloppes. Voilà. Youp. Que voici. Vous avez trois enveloppes. Et la petite illustration qui est vraiment très 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 belle. Ça, c'était pour le premier modèle. Et j'en ai encore trois autres à vous présenter. Un modèle avec un chat. Et des fleurs de cerisier. Voilà. Et donc voilà, c'est pareil. Vous avez plusieurs feuilles. Trois enveloppes avec un petit chat. Et à l'arrière de la feuille, donc c'est blanc avec des petits points. On continue donc le troisième modèle. Avec le set d'enveloppes. Oh, je me trompe. Le set d'enveloppes. Oui, c'est ça. Le set d'enveloppes de ce côté-là. Voilà. Avec une jeune fille. Un set. Avec des poissons. Et le papier à l'être. Et le dernier modèle. Un, deux, trois. Ah bah, je vous ai tout montré. Bon, voilà. C'est tout pour les nouveautés de la semaine. Je compte faire une vidéo supplémentaire cette semaine. Pour vous montrer des produits que je ne vous ai pas montré. Mais que j'ai déjà mis en ligne. Voilà. Ces dernières semaines, je vous ai mis pas mal de produits. Sur la boutique que je ne vous ai pas présenté en vidéo. Donc je me dis que ça serait quand même bien que j'en fasse une. Qui regroupe tous les produits que je n'ai pas encore présenté. Donc, par exemple. Vendredi, je pense. Ou jeudi. Jeudi et vendredi. Ou mercredi et jeudi. Enfin, je ne me souviens plus. Je vous ai mis sur la boutique les figurines Kimidol. Les figurines, le chat Mani. Le Manikineko. J'ai mis également des chaussettes que je ne vous ai pas montré. Des broches. Des boucles d'oreilles. Des colliers. Bref. Plein de petits articles que je ne vous ai pas montré en vidéo. Et je me dis que ça pourrait être sympa que je fasse une vidéo qui regroupe tous ces produits. Pour pouvoir vous les montrer. Voilà. Eh bien, j'espère que cette semaine vous a plu. Cette semaine de nouveauté. Que vous avez passé un super jour férié. Si vous avez l'occasion de vous reposer. Eh bien, profitez bien. Et on se dit à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.